Musique 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 Et tout le monde j'espère que vous allez bien et bien dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog Aujourd'hui on va à Costco, je suis trop contente Donc si vous connaissez pas ce magasin, je vous ai déjà fait plusieurs hauls Costco Parfois ça vaut le coup, parfois ça ne vaut pas le coup Mais là c'est la semaine du blanc Donc logiquement ça devrait valoir le coup parce qu'il y a énormément de remise sur la lessive, enfin sur tout ce qui est blanc en fait, et il y a environ 4-5 ans j'avais fait je crois entre 70 et 100 euros de course que du blanc donc j'avais acheté 6 bidons de lessive de l'arbre vert, 6 bidons de soupline arbre vert, enfin j'avais tout pris arbre vert j'avais pris des tablettes lave vaisselle j'avais pris du liquide vaisselle j'avais pris tellement de trucs j'en ai pour entre 70 et 100 euros et j'en ai encore à l'heure actuelle il m'en reste un un bidon je pense de lessive, il n'y a plus d'assouplissant et j'ai encore des tablettes lave vaisselle donc je peux vous dire que ça dure dans le temps et c'est vraiment pour moi quelque chose de hyper économique et beaucoup de gens disent que c'est cher, ça ne vaut pas trop le coup franchement ça dépend de ce que vous voulez avoir moins cher, genre ma poubelle Brabantia elle était beaucoup beaucoup moins chère elle était à 80 euros alors qu'elle coûte 160 euros donc vraiment des fois il y a des trucs qui vaut vraiment le coup les cookies je suis désolée les cookies c'est une tuerie personne ne peut les faire aussi bien ils sont super bons et la viande là-bas est excellente donc bref ma soeur arrive dans deux heures donc écoutez c'est parti pour Costco bon si quelqu'un veut une télé à 6000 euros c'est maintenant mais j'adore moi aussi je veux ça Mimi 1700 oh la la ah ouais et des petites plantes elles sont trop belles j'aime trop 17 balles 32 balles et là du coup il y a tous les produits d'entretien qui sont là il y a ça qui est à Carrefour mais je crois qu'à Carrefour c'est la moitié je crois que c'est juste un litre et c'est 80 centimes donc là c'est pas moins cher je crois du coup il y a l'arbre vert il y a celui-là qui est à 7 euros celui-ci ça c'est à non c'est pas celui-là 17 euros au lieu de 24 et c'est mignon ça il y a un tout insiette de bol trop mousse c'est là aussi son bout 5 balles de base ce genre de verre c'est genre 5 balles d'unité ça de Joseph Joseph des planches à découper c'est trop joli j'aime trop ça sent trop bon ça de ouf si vous voulez des post-it c'est maintenant ces tasses-là elles sont trop jolies trop belles il y a aussi bien évidemment de l'alcool et la bouteille est trop belle je bois pas d'alcool mais pour des invités ça peut être plutôt pas mal ma soeur dernière fois elle avait pris une galette des rois elle était bonne mais franchement elle a attendu 45 minutes elle a payé 35 balles là la galette est incroyable Nimi ça vaut le coup 12 euros 45 minutes d'attente alors hyper belle en vrai brioche à la cannelle c'est des cinnamon rolls ça ça a l'air dégueulasse par contre ça c'est pas mal ça c'est énorme ça fait trois fois ma taille ensuite les petits bénis of course de partout il y a les madeleines bien évidemment des shortbread mais surtout des cookies ça incroyable et du coup si on veut commander un truc on a différents modèles j'avais jamais vu on va vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur en vrai mais je ne sais pas et du coup tous les trucs voilà Saint-Michel Madeleine etc alors ça c'est 7 euros et Madeleine il y a 1,7 kg enfin ça vaut vraiment un coup je trouve même les gaufres de Viège elles sont trop bonnes si vous voulez 18 à 4 euros le de 19 pleine de chiasses n'hésitez pas c'est le moment et du coup il y a les poulets et c'est 6 euros donc c'est moins cher qu'à Carrefour mais vraiment c'est le meilleur poulet que j'ai jamais mangé il est excellent cool on a des plats déjà faits donc on a tartiflette au reblochon 14 euros on a des je sais même pas ce que c'est des lasagnes au bœuf et tout est fait maison tout est fait ici regardez moi ça genre comme vous avez des invités vous avez la flemme même les salades incroyable et les pizzas ici sont très très bonnes il y a aussi beaucoup beaucoup de fromage genre 1 kg froid de fromage enfin de chèvre il y a plein de trucs mais en gros quoi la mozzarella pareil après bon il y a les litis mais il y en a plus mais c'est 1,50 euros le kilo ça aurait pu valoir vraiment le coup mais les gens ils ont tout détruit genre c'est trop nul et ça c'est 1 euro et quelques les 1,36 kg l'horizon j'en prie pas moi je les paye 3,50 euros les 500 grammes là je sais pas si ça vaut le coup mais il y a moins 8 euros pour le gros truc de vaniche c'est 2,7 kg là pareil 2,7 kg 19 balles oxyaction décolor stop moins 6 euros c'est à 14 euros du coup je désespère je cherche de la pâtée pour prendre parce que je lui ai acheté 25 pots au tourteau et ce con n'aime pas donc c'est génial oh ils font des l'optimile pour les chiens qu'est-ce qu'ils font pour les chats oh non ils font pas pour les chats parce que ça c'est super bien et ça coûte vraiment pas cher 36 euros les 12 kilos c'est vraiment pas cher ah dommage il y a pour les chats oui incroyable ça ah je savais pas c'est très bien ça je viens de voir sur Truffaut c'est 59,99 euros et là c'est à 40 euros les mêmes donc si vous cherchez des croquettes comme ça par contre j'hésite à les prendre mais à tout le moment Prince il aime pas ça vaut extrêmement le coup faudrait que j'essaye de prendre des échantillons et lui faire tester et de revenir avec ma soeur ça ça vaut vraiment 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 le coup par contre et je sais pas s'ils font la pâtée la litière aussi elle est vraiment bien ça je peux vous le conseiller elle est pas chère 15 euros c'est 22,7 kilos ah oui celle-là aussi je connaissais pas ok mais ça c'est incroyable ça par contre ça vraiment une aubaine mais il y a pas les pâtés dommage ça c'est pas cher est-ce que c'est bien en fait faut vraiment voir la composition à l'intérieur genre est-ce qu'il y a des céréales ou pas pour ça que c'est pile avec de la cire celle-là elle est moins chère c'est par deux c'est 12 euros alors je crois l'unité c'est dans les 8 euros je crois un truc comme ça donc c'est vachement avantageux sinon il y a des culottes de règles et elles sont vraiment très très bien elles remontent bien aussi au niveau des fesses il y a plusieurs modèles il y a ça il y a ça aussi prenez une taille au-dessus moi je mets du S de base et là j'ai pris du M et ça va mais elles sont vraiment top enfin vous pouvez y aller les yeux fermés ça je voilà comme ça genre vraiment elles sont très 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 bien je vous les conseille vivement là ce livre-là de base il a 60 euros je crois dans mes souvenirs là il a 40 et il y a des collections de Marvel ohlala mon dieu faut pas que je regarde hein et ça c'est trop beau encore une fois genre euh ouais c'est trop trop beau mon âme de collectionneuse est en train de s'agiter là de se réveiller regardez ça moi ça dans le bain ça fait effet jacuzzi 120 balles je sais pas ah mais il y a plein de trucs de massage là en fait là juste à côté il y a des jeux d'Arkane c'est excellent voilà je trouve ça excellent après il y a la Switch je sais pas combien ça coûte la Switch mais bon ça doit être ce prix là 300 euros des manettes un casque waouh oh mon dieu c'est mal casqué une chasse de geek qui fait de la lumière non mais je meurs et du coup là on s'est pris une pizza mais la pizza chez Costco c'est un délire elles sont extrêmement bonnes extrêmement grandes et à 10 euros seulement comme vous allez voir c'est une tuerie je sais pas comment manger ça en vrai je vous fais du coup un retour de cours de chez Costco mon aspirateur robot il arrive pas à se mettre sur son socle donc je l'ai mis moi même et là elle est sortie comme ça comme par magie je meurs j'aimerais bien filmer sans avoir de bruit si c'est possible non je peux plus alors du coup je suis allée à Costco et à Carrefour juste après pour voir un petit peu les prix si c'était avantageux ou pas Costco c'est beaucoup plus avantageux pour la lessive et pour tout ce que j'ai pris donc je vais vous montrer tout ça d'abord je vais aller remettre l'aspirateur sur son socle mais je comprends pas je suis allée s'y mettre là il est en train de s'y mettre vas-y mon gars tu peux y arriver ton créneau tu vas l'avoir là mais non il veut toujours pas il prend du recul et tout je vous jure c'est extrêmement drôle mais c'est pas possible je vais à l'instant de le remettre mais t'es con ou t'es con ? close allez oui tu restes là non oui du coup je suis allée à Carrefour et Costco donc à Costco j'ai pris de la pâté pour chat donc j'ai pris ça je connais pas trop enfin ce que j'ai vu dans les ingrédients ça allait donc on testera pour Prince pour voir ce que c'est normalement c'est des sachets je crois ça devrait le faire en plus c'est 100 fois le packaging que j'aime bien c'est 5 euros les 12 donc pas trop cher en soi j'ai pris du pain pour ce soir parce que je vais faire une bourgiardie vous savez c'est la recette grecque avec du pain j'ai pris bien évidemment tout ça de pain au chocolat c'est 7 euros à Carrefour c'est 5 euros les 6 je crois et là c'est 7 euros les 12 les cookies alors ça 9 euros les je ne sais combien ils sont excellents franchement c'est les meilleurs cookies au monde je vous les conseille prenez les ils sont très très bien et ce qui était drôle c'est que il y avait des touristes à Costco mais vraiment c'était hilarant parce que t'es là devant les pains au chocolat et le fromage en train de se prendre en photo je me dis mais wesh on est où ? c'est à dire qu'ils ont payé la carte pour rentrer pour prendre des photos avec des croissants prendre un croissant et payer ça à 60 balles à la fin parce que bah c'est je crois que c'est 60 euros l'année genre ça m'a fumé j'ai dit mais aller à Paris dans une boulangerie un vrai truc pour prendre une photo et c'était là que le paquet comme ça ça m'a fait sourire c'est extrêmement drôle comme quoi voilà on peut se satisfaire de peu j'ai pris du coup des litchi 1,50 euros le kilo c'est litchi de Madagascar ça valait vraiment le coup j'étais trop contente du coup c'était un peu le bordel comme je vous ai montré enfin il y avait vraiment des litchi de partout donc j'ai enlevé tout ce qui était pourri et j'ai mis tout ce qui était bien j'ai essayé de faire un maximum ça donc trop contente 2 kilos de litchi je crois qu'il y en a même plus de 2 kilos en vrai il y a je pense 3 kilos parce que j'ai un peu plus blindé de litchi pour 3 euros même pas 2,97 euros donc vraiment ça j'étais trop 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 contente ensuite j'ai pris ça c'était 4 euros les 3 du Stylite Bang je crois que c'est ça le prix où il y avait en tout cas une remise de 4 euros en tout et je crois que ouais c'était en gros à moins 50 les 3 quoi donc très contente c'est pour la crasse et le calcaire je voulais prendre aussi du dégraissant mais j'ai pas enfin il y en avait mais il y en avait un peu trop enfin j'allais pas en servir autant j'ai pris du Nutella c'est le pot de 800 grammes à 4 euros je crois qu'il est moins cher là-bas c'est pour ça que j'ai pris enfin voilà ma soeur m'a dit de prendre ça parce que moi je suis ce que tablette lave-vaisselle de l'arbre vert là il y en avait plus et j'en ai pas vu à Carrefour non plus donc je sais pas s'ils en font encore il m'en reste encore un peu de l'arbre vert mais du coup il m'en fallait d'autres et elle m'a dit que finish c'était vachement bien j'ai demandé aussi si à Action il y en avait elle m'a dit oui mais c'est pas les mêmes ils sont pas ouf à Action et elle elle prend ça et du coup elle a aucune odeur parce que moi j'ai beaucoup d'odeur dans mon lave-vaisselle parce que je fais pas tout le temps tourner mon lave-vaisselle je fais tourner genre une fois par semaine et encore c'est parce que ça commence à pourrir et que ça pue mais sinon bah je le fais pas tourner tout le temps et du coup on m'a dit que ça c'était bien donc il y en avait deux c'était les packs de 80 il y en avait 160 pour 20 euros suite à Carrefour j'ai vu les quasiment les mêmes c'est pas cette marque là enfin c'était pas ce truc là mais c'était quasiment les mêmes je crois que c'était 70 pour et le deuxième à moins 50 je crois que c'était pour un peu plus de 20 euros donc ça valait plus le coût de les Pernacosco que à Carrefour parce qu'en fait c'est les mêmes produits qui sont en promotion un peu partout intermarché Leclerc etc un peu partout mais du coup à Costco c'est plus intéressant ensuite alors ça excellent j'ai pris des Mami Nova donc c'était tout le pack c'était 7 euros et quelques les 12 pour savoir que le truc de deux là fondant café fondant machin etc c'est quasiment 3 euros les deux donc franchement ça valait vraiment le coup de les avoir donc je suis trop contente de ça j'ai pris évidemment du poulet parce que c'est le meilleur poulet et franchement la viande de chez Costco je trouve à chaque fois que les gens achètent mes amis achètent ils disent que c'est vraiment très très bon et le poulet il est excellent vraiment il a 6 euros donc moins cher qu'à Carrefour et il est excellent vraiment c'est un bonheur je ne sais pas comment vous décrire ça c'est extrêmement bon je suis très contente de ça ensuite je vais vous emmener à l'entrée parce que je n'ai pas tout bougé sinon c'est pas une calamité j'ai pris beaucoup... ah pardon non excusez moi j'ai oublié à Carrefour j'ai repris des bananes donc 99 centimes j'ai pris aussi du Mighty c'était moins 50% par contre le deuxième je suis trop contente donc j'ai pris du Mighty framboise je n'ai plus à la pêche donc Mighty framboise, Mighty citron, Mighty menthe voilà c'est ce que j'ai pris et ensuite pour la lessive franchement l'adoucissant par contre je suis extrêmement servie parce que j'ai tout ça d'adoucissant j'ai 3 bidons j'ai racheté du coup pour ça ça valait vraiment le coup l'énore je ne sais plus si je suis allergique à ça dans mes souvenirs je pense que ça allait parce qu'en fait je suis allergique à toutes les lessives genre à réel je suis allergique il y a beaucoup de lessives où je suis allergique l'énore en assouplissant je crois pas auquel cas je le fais le ramasseur c'est pas un problème parce que le bidon m'a coûté 80 centimes en fait tu payes 8 euros ou 9 euros je crois enfin comme ça et après tu as 8,20 euros sur ta cagnotte donc c'est extrêmement bien extrêmement avantageux ah mon chien vous avez vu son petit saut 80 centimes à chaque fois le bidon c'est hyper avantageux c'est hyper bien et l'énore je crois que ça sent bon en plus et sinon moi je suis obligée de prendre ça l'arbre vert et à carrefour ils faisaient pas de promotion là dessus et ils le font pas ce bidon là à carrefour je le vois jamais donc très contente de l'avoir pris donc j'ai pris ça en 3 fois l'autre il est là donc 3 fois ça c'était de base 23 euros je l'ai eu à 16,50 euros donc voilà je suis obligée de prendre ça donc c'est peut-être un peu plus cher que les autres mais c'est vraiment une bonne lessive et ça nettoie bien ça sent pas forcément bon parce qu'il n'y a pas de parfum en soi ça sent juste la lessive quoi mais il n'y a pas de parfum et j'ai pris l'assouplissant concentré et ça ce bidon là ça me fait un bidon me fait ouais un an environ 142 lavages ouais je lave une fois par semaine donc euh ouais ça me fait quand même pas mal de temps ce genre de bidon j'en ai encore un et je peux vous dire que ça dure quand même beaucoup de temps pour une personne seule comme moi enfin ouais hein mon chacha quand tu vomis pas dans mon lit hein donc il va falloir que je range tout ça écoutez donc très contente de mes achats vraiment je suis ravie je suis tranquille au moins pendant le temps surtout pour l'assouplissant si vous avez besoin d'assouplissant n'hésitez pas à m'appeler je suis là et les litchi 1,50€ enfin mais merci quoi je suis ravie je vais tester la pâté ce soir et je vais aussi essayer d'acheter à Truffaut euh bah la bouffe pour euh pour Prince vous savez les petits sachets Optimil pour qu'il puisse goûter et voir si ça lui plaît ou pas et si ça lui plaît mais j'irai grave à Costco acheter ce gros pack de croquettes je sais pas je veux le foutre mais il va falloir acheter ça derrière je vais vous laisser je vais devoir tout ranger avant que la personne arrive j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est Elisa BRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas je vous fais énormément de tout et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye